Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tag Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le tag 10 choses que m'a appris l'équitation Donc il me semble que c'était Orsise qui avait lancé ce tag Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos Tout d'avant la première chose, donc c'est pas une chose spécifique que m'a appris l'équitation Mais ça m'a appris beaucoup de choses utiles dans la vie courante, dans la vie de tous les jours Comment se comporter, prendre confiance en soi, etc Enfin je vais détailler tout au long de la vidéo C'est vraiment un sport, une discipline qui nous apprend plein de choses sur la vie de tous les jours, sur la vie courante Et voilà, c'est vraiment quelque chose de super intéressant rien que pour ça déjà La deuxième chose que m'a appris l'équitation, c'est d'avoir un esprit critique sur tout ce qui nous entoure Sur les gens, les personnes, les différentes façons de travailler Parce que l'équitation c'est vraiment un sport où il y a différentes méthodes Il y a plein de façons de voir le cheval, il y a plein de façons de vouloir travailler Il y en a qui sont pour les enrêtements, il y en a qui sont contre Il y en a qui sont pour le mort, il y en a d'autres qui sont contre, etc Et il y a beaucoup de gens qui sont extrémistes, on va dire Qui sont que pour ça, que pour ça, le reste c'est nul Et donc je trouve que l'équitation ça nous apprend vraiment à regarder tout ça À analyser et à voir ce qui nous correspond le mieux, ce qui correspond le mieux à notre cheval Ensuite, troisième chose que m'a appris l'équitation, c'est à prendre confiance en moi Et à surmonter un peu mes peurs Parce que si on a peur, par exemple, de sauter tel obstacle Mais qu'il faut qu'on le fasse pour... Il faut qu'on le fasse, quoi Et bien on va prendre sur nous Parce que si on ne prend pas sur nous, le cheval va le ressentir Et du coup ça va mal se passer, etc Donc voilà, ça nous apprend à prendre sur nous À se dire on va y arriver Et au final on y arrive et du coup on a plus confiance en nous Et je sais que moi, à cheval, je suis beaucoup plus confiante que dans la vie de tous les jours Parce que je suis quelqu'un d'assez réservé, on va dire Je ne parle pas très facilement aux gens Mais quand je suis à cheval et que par exemple je croise des promeneurs ou des enfants ou des gens Et bien là, je ne suis pas du tout pareil J'ai vraiment... Enfin, j'aime beaucoup discuter avec les gens Parler de ma passion, leur expliquer des choses, etc Donc voilà, quand je suis à cheval, je suis vraiment plus confiante Je suis plus sûre de moi parce que je sais que je connais un peu le sujet, etc Donc voilà, l'équitation ça m'a appris à prendre confiance en moi Quatrième chose que m'a appris à l'équitation, c'est à vivre le moment présent Parce que les chevaux ne cherchent pas à savoir ce qui va se passer plus tard Ils vivent vraiment dans l'instant présent Et quand on se balade à cheval, qu'on est au pas, qu'on écoute les oiseaux, etc On pense à rien d'autre, on pense qu'à ça Donc voilà, on ne pense plus à rien, juste qu'on est là, qu'on est bien Et qu'on se balade tranquille et on ne pense pas à ce qui va se passer, ce qui s'est passé Et voilà, je trouve que c'est quelque chose de bien de vivre le moment présent De pas avoir peur de ce qui va se passer ou de ce qui s'est passé Et de penser qu'à maintenant, quoi C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier aujourd'hui Qu'on veut que tout aille plus vite Et là, on prend notre temps et on vit l'instant Ensuite, la cinquième chose que m'a appris à l'équitation Enfin, surtout le fait d'être proprio, c'est d'avoir des responsabilités Parce que le cheval ne dépend que de nous Enfin, il est dépendant dans son prêt tout seul S'il n'a pas d'eau, il n'aura pas d'eau S'il n'a pas mangé, il ne pourra pas manger Et donc tout dépend de nous Il faut qu'on lui donne à boire, à manger Qu'on appelle le vétérinaire quand ça ne va pas bien, etc Donc ça nous apprend vraiment, ça nous fait grandir, je trouve Et ça nous apprend à prendre sur nous, à prendre nos responsabilités Ça nous apprend qu'on a des choses qu'on doit faire Et que si on ne le fait pas, personne d'autre ne le fera Et qu'il faut le faire pour le bien de notre animal Sixième chose, l'équitation m'a appris que rien n'est joué d'avance Par exemple, avec Linda, elle peut me montrer qu'elle sait faire cet exercice Et que la fois d'après, au final, elle ne sait pas si bien le faire que ça Il faut le revoir, etc Du coup, c'est comme dans la vie de tous les jours On peut très bien, un jour, avoir une situation stable Et un autre jour, tout perdre Et un autre jour, tout perdre Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà Et donc ça nous emmène sur la septième chose C'est qu'il faut toujours persévérer Il faut toujours y croire Parce que tout est possible Tout simplement, on peut penser que tel cheval ne vaut plus rien Alors qu'en fait, il est capable de faire plein de choses Voilà, moi-même, Linda, il y a des choses que je ne la pensais pas capable de faire Et qu'au final, avec du travail, elle les fait Par exemple, quand j'étais plus jeune Quand je n'avais pas mon cheval Que je voyais les gens monter leurs choses sans morts Sauter sans morts Yaloper sans morts au milieu Accru dans les prés, etc Je me disais Waouh, mais j'aimerais trop faire ça Mais voilà J'aimerais trop faire ça Mais avec du travail Et de la confiance, etc Et moi, j'y suis arrivée Donc voilà, il faut persévérer Il faut croire en ses rêves C'est quelque chose de très important Et même dans la vie de tous les jours Il faut y croire Ensuite, la huitième chose C'est que l'équitation m'a aussi appris différentes choses sur les hommes C'est drôle à dire Mais on peut s'apercevoir qu'il y a vraiment différentes manières de penser Qu'il peut y avoir beaucoup d'entraide On est un milieu où on s'entraide assez Quand on a un problème, on pose une question sur internet Et tout de suite, quelqu'un nous répond, etc Mais aussi, il y a différentes personnalités Il y a d'autres gens qui ont, au contraire, ont tout le temps de nous casser, etc Donc voilà, ça montre que l'humanité est très diversifiée Qu'un même sujet peut être abordé différemment selon certaines personnes, etc Ensuite, neuvième chose C'est que le cheval, c'est la meilleure thérapie au monde Franchement, quand on ne te sent pas bien Que tu vas vers ton cheval dans son prix Que tu te blottis dans ses bras Là, mais t'es trop bien Il n'y a rien d'autre où tu peux te sentir aussi bien Quand tu te sens pas bien, que t'es triste ou autre Tu vas voir ton cheval et là, t'oublies tout Et voilà, le cheval, c'est vraiment la meilleure thérapie qu'il soit Faites tous du cheval Et donc, le dixième et dernier point C'est que, en conclusion, le cheval, c'est vraiment un animal C'est l'animal le plus magnifique au monde Et l'équitation, je pense, c'est le plus beau sport au monde C'est le seul sport qui nous permet de vivre cette relation avec un animal Qui permet de, enfin voilà, le seul sport individuel qui se pratique à deux C'est le résumé de tout ça Donc voilà, ce tag est terminé J'espère qu'il vous aura plu Moi, je l'ai trouvé assez sympa à faire Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, liker, commenter, etc Partager Et n'oubliez pas, faites du cheval Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz